salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 11e point news je sais la qualité de la webcam est dégueulasse pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne l'écoutent pas forcément de podcast j'ai eu un souci sur ma cam sur mon appareil photo je ne peux pas utiliser un souci de câble vous inquiétez pas ce sera réglé assez vite en tout cas j'espère que ce sera réglé rapidement et on retrouvera une qualité plutôt correcte sur les prochaines vidéos là c'est une webcam d'appoint ça fera le taf de façon vous voyez le tee shirt est rose alors qu'il est blanc à la base le fond vert pétille de tous les coins voilà ça c'est du classique au sommaire du coup de cette vidéo news de ce 11e point news déjà 11 ans ça passe vite on aura un petit débrief du tournoi ffjv sur magic arena je vais vous expliquer ce que c'est plus en détail on a eu la chance d'avoir une petite entrevue par mail avec une personne qui organise l'événement et je vous parlerai également d'un produit puisque je vous parle tout le temps d'un produit en ce moment même temps il ya plein de produits qui sortent et ils sont toujours très cool c'est le commander collection green je vous en ai déjà parlé un petit peu plus en moins en détail du coup dans une vidéo précédente et là je vous en parle un peu plus en détail je vous dis tout ce qu'il ya besoin de savoir sur ce produit le tournoi ffjv magic arena qu'est ce que c'est c'est tout simplement un tournoi organisé par les ffjv qui est la fédération française de jeux vidéo je vous invite à aller voir un petit peu sur google ou sur twitter si ça vous intéresse d'en savoir plus sur eux qu'est ce qu'ils vont faire du coup comme tournoi un tournoi avec quatre jeux présents il y aura magic arena forcément tft valorant et taken set au programme on a posé quelques questions et la chance de pouvoir poser ces questions directement au président de la ffjv qui a bien voulu nous répondre et qui nous a répondu en plus super vite donc voilà régalade on lui a demandé si on pouvait en parler dans cette vidéo news il a dit oui c'est un plaisir immense donc merci beaucoup à lui petite question qu'on a posé est ce qu'il faut maîtriser les quatre jeux pour participer à ce tournoi pas du tout on peut participer aux quatre mais la finale ayant lieu au même moment ça ne sert à rien de se qualifier par les quatre jeux donc il faut se qualifier uniquement un jeu mais si jamais vous êtes chaud par exemple à magic at ft vous pouvez essayer de vous qualifier à l'un ou à l'autre et vous essayez et vous pourrez du coup participer à une des deux finales suivant laquelle vous êtes qualifié ou laquelle vous choisissez si vous êtes qualifié aux deux donc aucune obligation de participer aux quatre jeux si vous voulez jouer qu'à magic vous pouvez participer uniquement au tournoi magic c'est un petit peu quatre tournois en un en gros mais vous pouvez vraiment participer que au jeu que vous aimez que vous préférez ne vous inquiétez pas il y aura t il un cast oui et ce sera un cast non pas global mais un cast par jeu du coup ce sera pas forcément un expert taken qui va parler de magic ça vous inquiétez pas ce sera à chaque fois des experts du jeu en question des jeux en question qui seront là pour caster avec peut-être même un multi cast au programme on ne sait pas encore tous les détails mais ce sera plutôt stylé dans tous les cas quel sera le format du tournoi ce sera un qualifier un qualifier pendant tous les quinze jours en ronde suisse plus un top 16 avec élimination directe le résultat lors du qualifier attribué un nombre de points jusqu'au top 32 afin de permettre à des joueurs réguliers d'avoir également une chance de se qualifier à la fin de la série de qualification entre 8 et 9 de qualifier les 16 meilleurs joueurs seront invités pour les phases finales en présentiel date et lieu à déterminer bien entendu probablement quatre rondes depuis top 4 ça va être décidé je suppose en fonction du nombre de qualifier qu'il y aura il y aura peut-être même des petits dingueries que je vois là dans le mail je ne vous en dis pas plus mais il y aura peut-être des surprises pour ce pour ce petit top 4 ça régalerait en tout cas sur un point de vue format de jeu ce sera du standard bo3 traditionnel avec side en respectant les règles officielles pour les tournois mis en place par otc donc un tournoi magic classico le format peut encore changer ça s'apparenterait pour l'instant en tout cas à du standard je vous donne les petites infos qu'on a pour le moment ça régale le price pour lequel seront les prix pas encore déterminés mais ce serait du cash prize et du cash prize jeu ça je suis seul juge mais je trouve plutôt plutôt élevé donc on verra en fonction il ya forcément des participants c'est ça qui va déterminer le cash prize et en fonction de la législation française vous connaissez les bails mais voilà ce serait des sous qui auraient à gagner autre question importante comment participer le plus important peut-être il faut être membre de la ffjv du coup pour participer et ressortissant franc ressortissant français peu importe le lieu de résidence donc vous pouvez être dans les dom tom ça marche comme toute fédération sportive l'adhésion à la ffjv permet de participer à tous les événements ffjv du coup de venir gratuitement sur les événements en présentiel de participer aux offres des partenaires etc et de bénéficier en plus de l'assurance responsabilité civile voilà je donne tous les détails qu'on a eu donc si jamais vous faites un bobo pendant l'événement et que vous êtes adhérent hop c'est pris en charge régalade l'adhésion c'est 5 euros pour l'année de septembre à septembre vous pouvez le rejoindre en cours d'année il ya aucun problème je vous mets le lien pour rejoindre en description à noter que le site est en refonte donc si jamais vous trouvez un petit peu un petit peu simple etc c'est juste le temps qu'il soit fignolé ce ce site la ffjv qu'est ce que c'est bas c'était fondé en 2013 donc ça fait un moment que ça existe moi même je ne le savais pas ça agit c'est enregistré pendant au ministère de la culture et en gros ils ont une direction qui est de de parler du jeu vidéo la prévention aux addictions la démocratisation du jeu vidéo démontrer les bienfaits la qualité etc de l'industrie du jeu vidéo française donc ça ça fait que régaler et qui en plus ont pour but d'organiser des compétitions pour animer la communauté française et ça ça régale donc du coup ce tournoi là ça va être un tournoi qui a pour but d'animer la communauté française en ces temps un petit peu compliqué de kovid etc toutes les activités qui peuvent être mises en place ça régale on est preneur donc on se fait plaisir avec ce tournoi si vous voulez participer n'hésitez pas je vous mets tous les liens en description à le lien pour l'adhésion le lien de leur compte twitter si ça vous intéresse allez suivre ça parce que ce sera forcément relégué sur twitter et dès que j'ai plus d'informations qu'on a des dates etc on vous communiquera tout l'or bat soit d'une vidéo avec val soit d'un point news je pense que ça passera plutôt par un point news comme ça l'est actuellement deuxième partie de ce point news je vous parlais d'un produit qui me régale le commander collection green qu'est ce que c'est c'est un pack en fait avec huit cartes prédéfinies ce sont les huit cartes qu'il y a juste à côté juste à ma droite ça fait bizarre parce que je dois pointer la gauche bref il ya ces huit cartes là je vous les montre sur le site du coup de play in my magic mother c'est disponible dans tous les portes auto dans tous les locaux game store si vous souhaitez en faire l'acquisition je monte par sur play in parce que ça régale c'est le sponsor code volet pl 2020 sur leur boutique et qu'en plus voilà ils ont une petite mise en page qui me permet de vous montrer ça très agréablement donc c'est parfait tout ça il ya huit cartes pourquoi ce ne sont que des quatre cartes vertes parce que c'est parce que c'est le but du pack c'est de montrer enfin de rééditer pardon des cartes vertes un peu emblématique et qui sont très joués dans le format commandeur il y aura une suite du coup qui va commencer par les couleurs qui aura peut-être des thèmes après là pour l'instant c'est le vert du coup ensuite on aura rouge bleu noir blanc pas forcément dans cet ordre je le dis simplement à ça on aura j'espère aussi un incolore et un multicolore ça ça régalerait et s'ils continuent si ces produits marchent bien il continuera peut-être dans leur lancer en faisant des thèmes peut-être dans le style eldrazi vampire etc parce qu'il ya dans toutes les dans tous les thèmes dans tous les trucs tribaux dans tous les spades dans tout non magic il ya des spells qu'on aimerait bien voir rééditer qui veulent peut-être quelques sous donc j'espère en tout cas qu'ils en aura plus que simplement ces couleurs mais déjà celui ci il régale voyez il ya huit cartes j'attire votre attention sur les deux cartes du bas notamment la sylvan librairie et la wordly tutor voilà superbe des dessins qui sont nouveaux pour toutes les cartes même la commande tower et le solo ring qui sont du coup qui n'ont pas de spécificité à être vers un sont juste des cartes que vous pouvez jouer partout mais avec le thème qui est quand même du commander collection green qui apparaît dessus qu'est ce qu'on a à dire sur ce produit d'autre on le prix qui est une soixantaine d'euros environ en précommande après ce sera un peu plus cher vous avez une version faible folle aussi premium du coup ça coûte 120 euros c'est une des pas de bêtises et vous avez les mêmes cartes mais en folle moi perso je vais commander ce produit je ne prendrai pas en folle de prendre normal parce que ça me suffit le normal jamais un pimpé mais mais une petite version normale ça me suffira très très bien si vous êtes ce joueur débutant etc en commandeur et vous aimez bien le vert si vous avez les moyens bien sûr je vous recommande ce produit à fond parce qu'il est trop bien sylvan librairie world tutor ce sont des cartes qui valaient leur pesant de cacahuètes fin qui le valent toujours ils vaudront peut-être un petit peu moins avec la réédition là de ceux de ce pack mais dans tous les cas ça vaut des sous toutes les cartes sont très intéressantes la moins intéressante serait peut-être en note l'occu soft mana l'occu de madame mais elle peut être quand même super intéressant dans certains packs si le bon muse super frayalise très bien aussi bain of progress très très bien soul ring command tower vous allez jouer dans tous vos decks quasiment donc nickel et sylvan librairie world tutor mais encore une fois des cartes qui sont vraiment top 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 à savoir en plus que si vous les voulez en bord noir ces cartes là ça vous coûtera vraiment des pesetas alors que si vous voulez vous les ont version la moins cher en bord blanc donc la vieille édition bah c'est moins beau mais ça vous coûtera du coup un peu moins cher que la version bord noir mais là c'est l'occasion d'avoir un dessin très cool et en plus bord noir donc full régalade avec le nouveau frame aussi légendaire qu'on voit sur le sur frayalise sur omnat ça ça régale parce que ces cartes là n'étaient pas dispo avec ce ce frame là voilà pas grand chose à dire d'autre sur ce commandeur collection green juste si vous êtes si vous avez besoin de ces cartes si vous voulez chercher foncez vraiment c'est très bon deal si vous n'avez pas besoin de ces cartes bah écoutez ne n'achetez pas ce produit ça ne vous concerne pas moi en tout cas vu que je recherche ces cartes fort fort ça va être acheté illico presto c'est la fin de ce point news merci à tous de m'avoir suivi comme d'habitude pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux c'est twitter facebook discord et c'est dans la description avec notre chaîne twitch va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie abonnez-vous Sous-titrage ST' 501